Alors, on va entrer au cœur de la thermodynamique avec l'apprentissage de la première loi dans ce chapitre. Laissez-moi tout d'abord commencer avec ceci, en guise de motivation pour l'apprentissage de la thermodynamique. Et c'est cette appréciation d'Einstein qui dit qu'une théorie est d'autant plus impressionnante que les principes sur lesquels elle repose sont simples, qu'elle relie toutes sortes de choses différentes et que son champ d'application est vaste. Par conséquent, la thermodynamique classique me fait une très grande impression. C'est la seule théorie physique à caractère universelle dont je suis convaincu, compte tenu de l'application de ce concept de base, qu'elle ne sera jamais contestée. Ce n'est pas n'importe qui qui dit ça, c'est Einstein qui doute de la quantique Python et d'autres choses. Alors, pour lui, il tient la thermodynamique classique en grande estime. Parce que précisément, ses principes de la thermodynamique sont très simples. Ça se décline en quelques loins très simples à exprimer. Et ensuite, ces loins-là s'appliquent à toutes sortes de phénoménologies. Pas nécessairement au niveau de la chimie, de la chimie physique, mais même à la société par exemple, à la biologie, à l'univers, à l'environnement, à toutes sortes de choses. Donc, son champ d'application est très vaste. Et c'est pour cela que Einstein tient cette thermodynamique si honestie que ça. Et son mot ici, thermodynamique classique, je vais l'utiliser pour faire une distinction entre deux types de thermodynamique, car effectivement il y en a deux formulations possibles. une thermodynamique classique, qui porte sur le monde macroscopique, et strictement le monde macroscopique, et elle est phénoménologique, disons, et qui se décline précisément en ces quatre lois, trois lois plutôt, de la thermodynamique, première loi, deuxième loi, troisième loi avec la loi zéro, que j'ai très rapidement parcouru au début du cours. Et c'est précisément parce que ça ne prétend pas donner une explication détaillée au niveau moléculaire, microscopique, etc. Donc ça ne dépend pas du modèle, du modèle, du modèle moléculaire du tout, et pour cette raison, elle est d'afflicabilité très générale. Par opposition, la thermodynamique statistique est celle qui essaie, qui tente d'établir une relation entre les propriétés moléculaires et les propriétés macroscopiques dont parlait la thermodynamique. Et évidemment, pour ce faire, elle doit utiliser des modèles moléculaires. Vous avez déjà vu un exemple du modèle moléculaire comme ça, avec le modèle des cinétiques, des gaz, là, avec la distribution de vitesse, c'est plutôt une distribution d'énergie cinétique, et ça c'est un exemple de distribution utilisée en thermodynamique statistique, appelée distribution de Maxwell-Bosnan. Alors, ça, la thermodynamique statistique n'est pas l'objet du cours, mais si je fais un peu appel à ça, surtout au niveau des distributions de Maxwell-Bosnan, de molécules sur des différents niveaux d'énergie, ça c'est au niveau strictement moléculaire, c'est pour mieux vous faire comprendre un certain nombre d'aspects, et d'idées de la thermodynamique classique, qui sans quoi vous paraîtrait un peu intriguant, un peu énigmatique, même, tandis qu'avec cette relation aux propriétés moléculaires établies par cette distribution de Maxwell-Bosnan, que je venais de nommer tantôt, cela paraîtrait moins énigmatique. Le concept d'entropie comme mesure du degré de désordre que vous allez voir au chapitre suivant, on n'est pas rendu là encore. Et pour là, c'est juste pour vous faire prendre conscience qu'il existe deux formes de thermodynamique, et on va s'occuper ici de cette thermodynamique que Einstein appelait thermodynamique classique, dans son appréciation de tantôt, et donc j'emprunte son appellation aussi. Donc on va s'occuper de ça. Cette thermodynamique du monde macroscopique, c'est phénoménologique, et qui utilise un ensemble de concepts simples, mais qu'on va apprendre tout à l'heure à définir de façon précise, comme élément du langage de la thermodynamique classique. Alors, donc cette diapositive, vous avez vu des avis, je vais vous passer dessus, on va commencer avec la première loi très bientôt, puis au chapitre suivant, on va enchaîner avec la deuxième loi, et la troisième loi, le principe zéro, vous avez vu aussi, vous rappelez que ça porte sur le concept d'équilibre, équilibre mécanique de ce côté, et équilibre thermique de l'autre côté, et l'équilibre mécanique est régi par la pression, et l'équilibre thermique par la température. Vous avez déjà vu ça, et vous avez vu aussi que l'équilibre entre deux corps est un genre de relation appelée relation d'équivalence, qui est transitive, n'est-ce pas ? Et qui dit que si vous avez équilibre entre A et B, puis équilibre entre B et C, peu importe quel genre d'équilibre, est-ce que c'est de l'équilibre mécanique, ou bien de l'équilibre thermique, peu importe, dès que vous avez cette situation, vous aurez aussi équilibre entre A et C, et ça s'appelle transitivité, de cette relation d'équivalence-là. Alors, ça, ça nous amène à un concept qu'il faut très bien comprendre là, parce que c'est sous-jacent à tout le langage de la thermodynamique classique, car la thermodynamique classique s'occupe des processus entre des états appelés états d'équilibre. Vous avez un certain système, ça peut être un système constitué d'une solution avec différentes espèces, en solution représentée par ces molécules bleues en rouge, par exemple, on met en solution une certaine quantité d'un composé, et au début, vous voyez que ça forme quelque chose comme ça, la solution n'est pas homogène encore, il va y avoir diffusion de molécules de ce composé qu'on vient d'ajouter, pour qu'elles prennent toute la place accessible dans la solution, pour s'intercaler comme ça, avec les autres molécules déjà en solution, pour donner quelque chose d'uniforme comme ça. Alors, ça, c'est l'état d'équilibre, la situation à la deuxième rangée ici, c'est l'état d'équilibre, donc il est question en thermodynamique, tandis que la première rangée dénote un état hors d'équilibre. La thermodynamique classique ne concerne pas les processus de ce genre, le processus de diffusion, qui dépend du temps, qui dépend de l'existence, ici, du gradient de concentration au sein de la solution, qui fait qu'il y a une dynamique dans le temps qui se développe et qu'on doit suivre, etc., appelée dynamique de diffusion. Alors, la thermodynamique classique ne s'occupe pas de ça. Elle s'occupe de transition entre des états de ce genre-là, états d'équilibre. Vous avez une solution comme ça, par exemple, à une certaine température, une pression et la concentration fixée, et ça, c'est un premier état, état initial, par exemple. L'état final peut être le même genre de solution, mais à une autre température, par exemple. Ou bien, cette solution, mais plus concentrée en ce composé-là, par exemple, donc avec une composition différente, mais toujours à l'équilibre, après que la diffusion ait été achevée pour atteindre une solution uniforme. Et on part d'un état comme ça à un autre état d'équilibre de ce type. À côté, ici, à gauche, c'est la situation, le dessin plutôt explique la différence entre état d'équilibre, ici, thermique, et état de déséquilibre thermique, ici. Alors, donc, ici, vous avez des parties différentes de ce volume qui sont à différentes températures. Donc, vous avez un gradient de température au sein de ce volume, et ce gradient de température va faire qu'il va y avoir un certain échange de chaleur, entre guillemets, parce qu'on n'a pas encore appris ce que c'est de la chaleur, là, entre différentes parties, cette partie à 20 degrés, à cette partie à 23 degrés, à cette partie à 30 degrés, par un mouvement appelé convection, etc., jusqu'à ce que ça atteint, c'est cet état où partout au sein du système on a la même température, on a une température uniforme, et ça, ça dénote l'état d'équilibre par rapport à la situation à côté, ici, qui est un état de déséquilibre, un état hors d'équilibre. Alors, il existe effectivement une thermodynamique hors d'équilibre, mais ce qu'on fait ici, c'est de la thermodynamique d'équilibre. Pas qu'on reste tout le temps à l'équilibre, mais c'est des transitions entre des états définis de cette façon-là, appelés états d'équilibre, définis par le fait qu'au sein du système que l'on va considérer, il n'y a pas de gradients, que ce soit au niveau de la température, de la pression, ou bien de la concentration, qui puissent causer des processus dépendants du temps, du genre convection, pour ce qui est de l'égalisation de la température, ou bien diffusion, pour ce qui est du gradient de concentration, ici. Alors, en thermodynamique, on utilise un certain nombre de concepts de base, ou plutôt, on utilise un langage très particulier, et le premier élément de ce langage, le premier concept de base, qu'on doit apprendre, c'est le concept de système versus environnement. Alors, par définition, le système, c'est la partie de l'univers, disons, qui nous intéresse. Alors, la partie de ce qui a porté notre attention, que ça peut être une solution dans un Erlameyer, comme je l'ai montré à la diapositive précédente, ça peut être une partie du corps humain, un organe, ou bien le corps humain, en entier, ça peut être aussi un moteur, ça peut être l'univers, voilà. Voilà. Et l'environnement, c'est le reste de l'univers, ce que ça prend pour que, avec le système, ça constitue l'univers en entier. Donc, tout système possède toujours un environnement. Et on distingue trois types de systèmes selon les échanges qu'on peut avoir entre le système et l'environnement, ou bien le milieu extérieur. Quand vous pouvez avoir des échanges matériels de masse, donc, indiqués par petit m ici, et des énergies indiquées par E ici, qui est la flèche en rouge là, alors on parle de système ouvert. Par contre, si le système ne peut pas échanger de matière avec le milieu extérieur, eh bien, il est qualifié de système fermé. Et finalement, on parle de système isolé, si on ne peut pas avoir ni d'échange de matière, ni d'échange d'énergie avec le milieu extérieur. Alors, exemple, voici un système isolé. il est constitué de quelque chose dans ce contenant qui est complètement isolé, thermiquement, avec le milieu extérieur, et complètement bouché, et la paroi est vraiment hermétique, de sorte qu'on ne peut pas avoir d'échange de matière avec l'air environnant, par exemple. Par contre, enlevez ici le même système avec la même fermeture au niveau de la mouchon qui ferme bien le système et le verre est supposé sans port du tout, donc on ne peut pas avoir d'échange de molécules avec l'extérieur, avec le milieu extérieur. Par contre, ce verre n'est pas un isolant, donc on peut avoir, ça peut absorber de la lumière pour qu'il se bien chauffer, cette solution-là, etc. Donc on peut avoir d'échange de chaleur avec le milieu extérieur, et dans ce cas-là, on parle de système fermé. Ce système est ouvert parce que ça peut échange de la chaleur avec le milieu extérieur, et sans ce bouchon qui fermait la chaleur, par exemple, vous pouvez avoir échange de gaz avec le milieu extérieur. Donc ça, c'est un exemple de système ouvert. Les autres images de cette diapositive donnent d'autres exemples. Ça, c'est un système isolé, c'est ça, un vase thermos, un vase qui est bien isolé et bien fermé. Ça, c'est peut-être considéré dans une bonne approximation. un système isolé, ça peut être considéré comme un système fermé, c'est un bol de soupe avec un couvercle bien étanche, n'est-ce pas, dessus, qui fait que vous ne pouvez pas avoir d'échange de gaz, ou bien quoi que ce soit comme forme de matière avec le système qui est la soupe qui est dans ce contenant-là, par exemple, dans ce bol-là. Par contre, si vous enlevez cette couvercle-là, tout d'abord, vous pouvez avoir de la vapeur qui s'échappe comme ça et vous imaginez que vous pouvez ajouter du poivre, du sel ou autre chose dans la soupe et ça, c'est un exemple de système ouvert. C'est assez évident, tout ça. Alors, avec ça, on a défini ce que c'est qu'un état thermodynamique. Il faut bien comprendre que c'est un état d'équilibre qui est spécifié par un ensemble, un petit ensemble de variables d'états T, P, V et les variables de composition et de sorte que ces variables sont bien définies partout, sur tout l'ensemble du système. Il n'y a pas de variation locale de la température, de la pression ni de la concentration qui peut causer des mouvements du type de convection, des diffusions, etc., indépendant du temps. Non, on parle là d'état dans le sens d'état d'équilibre et la thermodynamique s'occupe de ces états-là et du processus reliant ces états-là de transformation du système d'un état d'équilibre à un autre. Vous avez déjà vu vu que ces variables d'état ne sont pas vraiment indépendantes les unes des autres, car il existe toujours une équation d'état les reliant ensemble. Vous avez vu des exemples d'équations d'état au premier chapitre. Je ne reviens plus sur ça. Vous connaissez tout ça très bien maintenant. On continue maintenant avec la notion de fonction d'état. Alors, une fonction d'état est une propriété du système thermodynamique. On a vu le concept du système et son environnement tout à l'heure. Là, maintenant, on parle de propriété du système dont la valeur ne dépend que de l'état où le système est actuellement, présentement, et spécifié par t, p, v, n, par exemple. Donc, c'est une fonction de ces variables d'état-là. Et donc, cette propriété, cette fonction d'état est quelque chose qui est spécifié dès que vous spécifiez la valeur des variables d'état et c'est bien défini avec la spécification de ces variables d'état. Ça ne prend pas plus que ça, là, pour avoir la fonction d'état prenant une valeur bien précise, là. Cette valeur-là ne dépend que de l'état où se trouve le système, ce que j'appelle état actuel, et pas de son histoire. Voilà. Autre chose, je devrais tout de suite le dire maintenant, qu'en thermodynamique classique, tous ces processus, les transformations entre états d'équilibre, on les décrit pas comme un processus dépendant du temps dans lequel le temps apparaît explicitement. on fait abstraction de toute cette dimension de temps. Donc, quand on dit état actuel ou bien si je dis état présent, ce que je veux dire est cet état-là spécifié par les valeurs bien précises prédéterminées de la température, de la pression, du volume et de la composition ou trois de ces variables-là. Peu importe comment est-ce que ces valeurs ont été obtenues dans le temps par une certaine historique du système. non, cette histoire-là n'intervient pas dans des considérations de thermodynamique vraiment. Histoire dépendant du temps, je veux dire. Voilà. Une fonction d'état, c'est une propriété du système qui ne dépend que de son état actuel dans ce sens-là, de ces variables, mais pas de la façon comment est-ce que cet état spécifié par ces variables ont été atteints, par quels une séquence de processus en était-on arrivés à cet état thermodynamique-là, eh bien, ça ne gouverne pas du tout la valeur d'une fonction appelée fonction d'état. Alors, il y a plusieurs fonctions d'état qui vont apparaître plus tard dans la théorie et la première va être l'énergie interne. Généralement, on la considère comme fonction de la température, volume et de la composition. Ensuite, un peu plus tard, et aussi, dans le cadre de ce chapitre 1, sur la première on va apparaître à un moment donné une fonction d'état désignée par grand H qu'on appelle entalpie. Elle est considérée comme fonction de la pression, température et de la composition. Et puis, au deuxième chapitre, troisième chapitre, plutôt, on va apprendre, on va voir la définition d'une autre fonction d'état très, très importante, celle-là, appelée entropie et désignée grand S. et l'entropie généralement est considérée dans un premier temps comme fonction de la température, du volume et de la composition. Dans cette liste, j'ai mis aussi, n'est-ce pas, P comme exemple, la pression elle-même, ou bien n'importe quelle variable d'état en soi est une fonction d'état, puisque sa valeur ne dépend que d'un état qu'elle spécifie précisément. là, P, V, ou bien N, la composition du système. Ensuite, on distingue deux sortes de fonctions d'état, on parle de fonctions d'état extensives, si elle dépend de la quantité de matière, normalement, elle en dépend de façon linéaire, c'est-à-dire c'est proportionnel à la quantité de substance dans le système, et par opposition, une fonction d'état est dite intensive, si elle est indépendante de la composition. par exemple, une quantité propriété molaire est intensive, puisque c'est seulement pour une moule. Si jamais, ce n'est pas proportionnel à la quantité de matière, puisque c'est pour une moule, précisément. la température est une quantité est une propriété intensive, le volume est une propriété extensive, voilà, la pression est une quantité une fonction intensive. si une fonction d'état est définie vraiment comme une fonction, dans le sens mathématique des fonctions, voilà, fonction f de x, y, z, que vous avez appris au cours de maths, soit au CSEP, ou bien récemment à l'université, ça, des bonnes fonctions de ces variables d'état T, V, composition ici, P, T, et composition là, dans un ping, par exemple, par opposition à ces propriétés dont la valeur est spécifiée par la donnée précisément de juste des variables d'état spécifiant l'état que l'on est en train de considérer pour le système, état actuel, comme je disais tout à l'heure, il existe des quantités qui dépendent, et dont la valeur plutôt, dépend de l'histoire du système, du déroulement d'un processus, bien encore, du chemin suivi. Une telle quantité est appelée fonction de passage. Vous allez voir plus tard qu'il y a deux sortes de fonctions de passage très importantes en thermodynamique qui sont le travail et la chaleur. Voilà. Alors, je fais une petite excursion dans le monde des fonctions, donc, avec cette révision de concept de math. Si vous avez une fonction, quelque chose qui dépend de variables x, y, x, y, ici, peut être, par exemple, la température et la pression, par exemple. OK ? La température et le volume, par exemple. je suis en train de considérer juste deux variables pour vous rappeler certains concepts. Ça aurait pu être trois n variables, une fonction, trois variables, n variables, dans le sens que c'est quelque chose qui est, qui dépend de ces variables de façon univoque. C'est-à-dire que, si vous donnez des valeurs bien précises de x, y, ce f va avoir une seule valeur. On ne peut pas avoir deux valeurs de f pour qu'une position, une paire, x, y, donnée. Voilà. Et c'est une quantité qui varie continuellement quand on fait varier x ou bien y. Alors, dans ce cas-là, voilà, on peut parler de... on définit plutôt ceci. On prend f évalué en un point x, y, et puis on prend f évalué en un point qui est très proche de x, y, qui diffère du point x, y juste par une variation très petite appelée infinitésimale dans le sens que ça, on doit l'imaginer tendre vers 0. Voilà. dx, c'est la variation infinitésimale en x, dy, variation infinitésimale tellement petite qu'on peut considérer comme 0 en y. Et on compare ces deux valeurs-là. La valeur de f évaluée au point déplacé par dx et dy et la valeur au point original x, y. Alors, cette différence-là, quand dx et dy tend vers 0 est appelée la différentielle de la fonction f de x, y. Et cette différentielle, vous pouvez voir qu'elle peut être décomposée de façon suivante. vous pouvez ajouter un f de x un f évalué en x, mais y évalué en y plus dy à l'ajouter pour la soustraire. Donc, ça, moins ça, ça fait 0. Donc, vous reconnaissez avec moi que je n'ai rien changé, là, n'est-ce pas, dans la valeur de ce df. C'est toujours la même chose. j'ai toujours f évalué en x plus dx y plus dy moins f évalué en x et y puisque les deux termes au centre ici se simplifiaient. L'un est compté positivement, l'autre est compté négativement, c'est les mêmes termes. Mais, cette écriture vous permet très avantageusement de voir une structure qui est ceci. les deux premiers termes-là, vous pouvez les considérer, les mettre ensemble, les considérer comme la variation de la fonction f suite à juste une variation de x seulement puisque y ici a la valeur y plus dy fixée. Ça décrit seulement la variation de f par rapport à x seulement. là, c'est du x et là, c'est du x plus dx là. Voilà. Et maintenant, si vous divisez ça par dx, ensuite, vous multipliez avec dx là, et vous considérez, et vous n'oubliez pas plutôt, vous tenez compte, voilà, ça c'est la bonne façon de dire, vous tenez compte du fait qu'on a en tête que dx ici c'est une quantité infinitissimale, c'est-à-dire ça tend vers zéro, eh bien, la quantité entre parenthèses ici, entre accolade, plutôt droit, est précisément une dérivée, n'est-ce pas ? Ça, c'est la définition d'une dérivée. Variation de f par rapport à x, pour une variation unitaire de x, puisque c'est divisé par dx ici, avec dx tendant vers zéro. Alors ça, ce n'est rien d'autre que la dérivée, c'est par définition, la dérivée de f par rapport à x avec y qui est maintenue constante à la valeur y plus dy, mais comme dy est très faible, c'est comme si c'était en y. Et donc, cette quantité en rouge-là, je l'ai rapportée en bas ici, avec cette notation qui désigne une dérivée. Mais c'est une dérivée partielle. Cette écriture avec un dé rond plutôt qu'un dé droit indique que c'est juste la dérivée partielle, donc le taux de variation partielle de f par rapport à x seulement y étant maintenu à une valeur constante. Pareillement, les deux termes au bout de cette ligne-là, ces deux termes-là, rassemblés ensemble, divisés par dy, comme représentés en bleu ici, fois dy, pour que ça soit la même chose. Mais ça représente la dérivée de la fonction f quand y varie, c'est-à-dire c'est la dérivée partielle de la fonction à deux variables de f par rapport par rapport à y pour un x fixé. Voilà. Allez, il est important de revoir un peu ces choses-là. Ce sont des choses pas difficiles puisque c'est juste, voyez-vous, c'est juste la fonction f qu'on compare en deux points. On prend la différence de sa valeur en deux points, rien de plus facile que ça. Et il se trouve que cette différence l'a appelée différentielle plutôt, d'accord, mais c'est toujours décomposable dans le cas d'une fonction à deux variables ici, en la somme de deux termes. Ce premier ici, quand vous prenez la limite des x envers 0, c'est la dérivée partielle de la fonction f par rapport à x et le second facteur ici en bleu, quand vous considérez que dy tend vers 0, c'est ça qu'il faut imaginer, puisque dx, dy sont des infinitésimales, eh bien, cette quantité, ce n'est rien d'autre que la dérivée partielle de la fonction f par rapport à la seconde variable y avec x étant fixée. Voilà. Donc, ça, ce rapide, c'est pour vous rappeler un peu de la notion. Tout d'abord, le différentiel primo, ensuite, puisqu'on parle de fonctions à plusieurs variables, le dérivée partielle par rapport à différentes variables. Voilà. Alors, j'enchaîne avec ceci pour vous expliquer que si vous prenez cette différence, cette différentielle, je m'excuse, je vais parler, cette différentielle df qu'on a vue ici, qui est ça, hein, et vous vous intégrer, si vous n'avez pas le mot intégrer, c'est comme si vous sommez ce df sur des éléments de variation des x, des y, d'accord, pour suivre un chemin. Alors, si vous faites ça, voilà, voici mon chemin qui amène, par exemple, ça, c'est la surface désignant une certaine fonction en x et en y, et x, y ici varie de pi jusqu'à 2 pi et moins pi et 2 pi jusqu'à 2 pi ici. Hein? Voilà. C'est juste comme exemple de fonction et cette fonction a cette allure décrite par cette surface-là. Imaginons maintenant que vous voulez partir de ce point 1 définie par une certaine valeur de x, y, ça c'est le point initial, donc le point 1 ici, pour aller jusqu'au point 8 ici en suivant, par exemple, ce chemin, en passant par le point 2, point 3, point 4, point 5, point 6, point 7, point 8. et vous considérez la somme des variations infinitésimales, les df là, quand vous allez de 1 à 2, 2 à 3, 3 à 4, 4 à 5, 5 à 6, 6 à 7, 7 à 8, et puis il faut imaginer que moi j'ai du mal à dessiner des choses vraiment infinitésimales, et donc je dessine 1, 2, 2, 3, etc., distants, comme ça, mais vous pouvez imaginer qu'en fait vous pouvez décomposer encore en des éléments vraiment infinitésimales, mais toujours est-il, peu importe comment vous décomposez cette intégrale, j'écris ça comme intégrale, mais c'est en fait une somme sur tous ces éléments et m là, sur tout ce chemin, regardez bien, si j'utilise cette discretisation en 10.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, comme ça, eh bien, ça, c'est donné pas, le DF de 1 à 2, c'est F2-F1, DF en 2 à 3, c'est F3-F2, ainsi de suite, et le DF en 2, pour aller de 7 à 8, c'est F8-F7, donc typiquement j'ai ceci, F8-F7, je parle là, d'un papier de 8, F8-F7, plus F7-F6, plus F6-F5, plus F5-F4, plus etc. jusque-là, jusque-là, et vous remarquerez que, à chaque fois que je décris ça, je passe d'un DF à un autre DF, il y a annulation de l'extrémité, ici c'est F7, là, moins F7, plus F7, ça se simplifie, moins F6 se simplifie avec, plus F6, là, moins F5, je simplifie avec, plus F5, de même, j'ai moins F4, qui se simplifie avec, plus F4, qui n'est pas écrit, le plus F2, ici, est simplifié par, moins F2, qui apparaît là devant, de sorte que, à la fin, vous avez seulement, ça, égal F8-F1, alors, ça, c'est le propre, de, de, de l'intégrale, d'une intégrale, d'une, d'une différentielle, comme ça, le propre d'une différentielle, de fonction, vous intégrer, sommet, sur tous ces, ces, éléments, de différentielle, infinitésimales, ici, c'est représenté, de façon finie, là, mais, ça, ce raisonnement, peut se répéter, avec des éléments, vraiment, très petits, infinitésimales, ça ne changerait pas, c'est-à-dire, que ces différentielles, s'intègrent, toujours, pour donner, juste, la différence, entre, la valeur à l'état final, au point final, F8, d'accord, et la valeur au point, le premier point, au point initial, appelé initial, le premier point, dans l'intégrale, F1, ça ne dépend pas, de cette forme, là, décrite, par le chemin, en rouge, ça ne dépend, que de la valeur, de cette flèche, en blanche, disons, entre la valeur, ça ne dépend, que de la valeur, de F, au point final, et, celle, au point, dit initial, le premier point, seulement, F8, F1 seulement, alors, ça, c'est le propre, d'une différentielle, d'une fonction, comme, les fonctions, d'état, dont il était question, à la diapositive, précédente, là, l'énergie interne, vu qu'en fonction, de la température, du volume, dans ce cas-là, XY, c'est TV, la composition, étant constante, ici, c'est pour ça que, je l'ai mis en clair, ici, ou bien, l'entend, vu qu'en fonction, de la, X, c'est P, Y, c'est N, c'est T, je m'excuse, ou plus tard, au chapitre, 3, 4, 4, plutôt, vous allez voir, cette fonction d'état, appelée, énergie libre, de GYPS, elle est considérée, fonction, de la pression, comme X, et de la température, comme Y, voilà, alors, toutes ces fonctions, sont des fonctions d'état, donc, un DE, par exemple, évalué, entre, la première bande, qui est un premier état, et le, le dernier point, qui représente un état final, d'un processus, l'intégral de ce DE, de 1, de l'état, initial, de l'état final, serait tout simplement égale à la différence entre l'énergie à l'état final et l'énergie à l'état initial. Pareillement pour H, pareillement pour G. Ça, c'est le propre de la différencienne d'une fonction. Son intégral ne dépend pas du chemin, ça dépend que des bandes d'intégration ici, c'est-à-dire, enfin, de l'état final, appelé 8 ici, et de l'état initial. Par opposition, quelque chose comme la chaleur, vous allez voir tout à l'heure, plus tard, tout à l'heure même, que cette quantité appelée chaleur, qui est encore quelque chose d'assez évasif présentement, c'est quelque chose qui dépend du déroulement en entier de ce chemin-là. C'est ça. Donc, cette somme, cette intégrale, c'est que le chemin, nous menons de 1 à 8, c'est une somme d'une certaine chaleur qui n'est pas écrivable comme une certaine fonction qui est évaluant en 2 moins, qui est évaluant en 1, etc., de sorte, en les composant, vous avez ce genre de cancellations, comme on l'avait vu tout à l'heure, ce genre de cancellations entre cette extrémité, cette là, d'un cas de l'intervalle 7, 8 et l'extrémité 7 de l'autre intervalle 6, 7, vous avez annulation de ça. Ça, ici, vous l'avez ça, parce que précisément, df est défini, parce que précisément, df est défini comme une variation de f entre deux points, voire même deux points infinitésimales, mais c'est la variation de f entre deux points pareils. Et c'est pour ça que vous avez cette annulation. Mais par contre, si vous considérez quelque chose comme la chaleur ou bien du tard le travail, vous allez très bientôt voir ça, eh bien, il y aurait une quantité appelée chaleur dégagée ou bien impliquée dans cette étape 1, 2, qu'on ne peut pas écrire comme la différence entre une certaine fonction évaluée en 2 moins cette fonction évaluée en 1. Il n'existe pas de telle fonction. Il n'existe pas de fonction f telle que cette intégrale puisse être écrivable en, voilà, f8 moins f7 plus f7 moins f6 ainsi de suite comme on le faisait avant. Il n'existe pas de telle fonction. Cette écriture n'est pas possible. Cette écriture n'est pas possible. Donc, on doit écrire comment ? Eh bien, on doit, donc, ça, ce n'est pas égal à telle différence. Il n'existe pas de f telle que c'est vrai, ça, comme indiqué par cette ligne blanche. Oh non, pas du tout. Ce n'est pas vrai. Car cette quantité dépend du chemin. Précisément, de cette forme curieuse. Car ce chemin que je suis en train d'imaginer, le système rentre dans ce plan là. Nous, ça dépend du chemin. Et donc, normalement, on ne doit même pas écrire comme ça, comme cette intégrale avec bande inférieure 1, bande supérieure 8. Non, non, on doit plutôt écrire comme intégrale une somme de ces éléments infinitésimales appelés des barres qui, ce n'est pas un des, c'est un des barres que je vais vous expliquer ça bientôt. Ce n'est pas une différentielle. La barre est pour dire que ce n'est pas une différentielle, ça. C'est une certaine quantité qui, malheureusement, n'est pas écrivable comme la différence de deux quantités prises au banc d'une intervalle. non, ce n'est pas ça, ce n'est pas une différentielle. Et donc, du coup, cette intégrale, on doit l'intégrer et écrire comme ça. Somme sur tous ces éléments infinitésimales des barres. D'accord, on écrit toujours cette somme comme intégrale, mais là, il faut spécifier le chemin. Ici, par exemple, ce chemin, c'est ce chemin-là, de 1 à 2, précisément, qui va être là. pas ici, par exemple, etc. D'accord ? Mais ça doit être ce chemin-là. Voilà, j'espère que c'est clair comme ça pour vous. OK ? Et on va continuer. Maintenant, avant de vous donner la formulation de la première loi, le premier principe de thermodynamique en propre, laissez-moi tout d'abord finir cette partie portant sur le langage de la thermodynamique, terminologie de la thermodynamique, pour vous parler de la classification de processus ou bien du chemin suivi et dans une transformation. On dit qu'on a un processus cyclique si l'état final dans ce processus est le même que l'état initial. C'est-à-dire que c'est un processus qui vous ramène à l'état initial. Voilà. Un processus ou une transformation dite isotherme, si tout au long de ce chemin-là, la température est maintenue constante. Si tout au long du chemin, vous avez, au lieu de la température qui est maintenue constante, c'est plutôt la pression qui est constante, eh bien, on parle de processus isobar. Si c'est le volume qui est maintenu constant plutôt que la température ou la pression, eh bien, on parlerait de processus isogar. Et finalement, il y a un processus très spécial qui caractérise des transformations menées dans des conditions d'isolation parfaites du système, par exemple. Et c'est le processus adiabatique. Un processus est-à-dire adiabatique si tout au long de ce processus, le système n'échange pas de chaleur avec le milieu extérieur. Encore qu'il faut définir ce que c'est que cette chaleur-là. Et on va voir bientôt tout ça maintenant avec l'énoncé du premier principe de thermodynamique. Alors, la première loi ou bien le premier principe de thermodynamique que je vous l'avais déjà dit avant, c'est une loi de conservation. Et de conservation de quoi ? Eh bien, il s'agit de conservation d'énergie. C'est important de dire ça parce que vous pouvez parler de conservation de la masse. Ça, ça existe aussi. Conservation de quantité de mouvement en mécanique, ça existe aussi. La conservation d'énergie, vous avez vu aussi en mécanique. Mais ça, pour que les systèmes dits conservatifs, précisément, parce que l'énergie est conservée. Alors, cette idée de conservation d'énergie de mécanique est généralisée ici, en thermodynamique, à des systèmes qu'encombre, pas nécessairement juste des systèmes mécaniques. et ça dit que l'énergie de l'univers est conservée. C'est-à-dire que si vous décomposez l'univers en systèmes et environnements, eh bien, ce qui se perd ou se gagne dans le système doit se retrouver, d'accord, compensé par une quantité qui soit un gain ou bien une perte d'énergie au milieu de l'environnement. Et, comme toute loi de thermodynamique ou bien de physique, généralement, on exprime la loi d'abord sous forme différentielle. Vous avez vu tout à l'heure que l'énergie est une fonction d'état, donc on peut parler de différentielle de cette fonction. Alors maintenant, si vous prenez cette fonction énergique et saine de l'univers en entier, la première loi qui s'écrit comme ça sous forme intégrale, on peut l'écrire sous forme différentielle comme ceci. La différentielle, la variation de l'énergie de l'univers pour un processus infinitesimal, donc ce DE, mais ça, vous vous rappelez que la différentielle c'est la différence de la valeur de la fonction, ici c'est E de l'univers, évaluée en deux points qui ne diffèrent l'un de l'autre que par une variation infinitesimale des variables, ici ce sont des variables d'état, T, T, V, etc. Donc pour un changement infinitesimal de l'état du système, l'énergie de l'univers aurait une variation infinitesimale donnée par cette différentielle qui est toujours égale à zéro. Et comme l'énergie de l'univers est la somme de l'énergie du système et de l'énergie de l'environnement, il ne vient que DE, différentielle de l'énergie du système, l'énergie interne qu'on appelle du système, 1, et plus la différentielle vient de la variation infinitesimale infinitesimale de l'énergie de l'environnement accompagnant une telle transformation infinitesimale d'état, là, cette somme doit être égale à zéro. Ou encore, on peut dire aussi que la variation de l'énergie du système, ici, sous forme infinitesimale, donc la différentielle de E du système, est toujours compensée par une variation correspondante de signes contraires de l'énergie de l'environnement. Et, donc, ce qui veut dire que l'énergie du système ne peut varier que par des échanges correspondants au milieu extérieur. Alors, on distingue deux formes d'échange et chacune de ces deux formes d'échange est une fonction de passage, c'est-à-dire que ça dépend de la façon où vraiment la transformation est réalisée, le chemin, quoi. Et ces deux formes sont, respectivement, le travail et la chaleur. Alors, si, dans l'écriture de la variation de l'énergie du système, on écrit ça comme un D tout court de E, c'est parce que l'énergie du système est une fonction d'état, c'est une fonction des variables d'état. ça peut être compliqué d'écrire explicitement cette fonction, un peu comme ça peut être compliqué d'écrire l'équation d'état d'un système complexe, comme vous avez appris au chapitre précédent. Mais peu importe, est-ce qu'on peut écrire explicitement cette énergie du système comme fonction des variables d'état ou non, on sait que cette fonction existe et c'est une fonction des variables d'état, donc que c'est une fonction d'état, donc par conséquent, on peut parler de différentiel. Donc, ce D, la, désigne la différentiel de la fonction énergie du système. Pareil, ici, le D, la, désigne la différentiel de la fonction énergie du système. D'état énergique de l'environnement. Donc là, les D sont sans ambiguïté. Vous comprenez ce que c'est. Vous venez de voir ça tout à l'heure. C'est ça, avec ce rappel de maths-là. Par contre, le travail est la chaleur infinitésimale écrit ici dans le membre de droite de cette équation. Bien, avec, pas un D, mais un D bar, D bar Q, D bar, vous pouvez, que désigne ce D bar ? Eh bien, le D bar est là pour que vous signifiez que, faites attention, ce n'est pas une différentielle. Il n'y a pas de fonction W dont ce travail infinitésimale en est la variation. Il n'y a pas de fonction Q dont cette chaleur infinitésimale en serait la variation. Mais c'est une quantité infinitésimale, celle-là. Une fonction de passage, mais infinitésimale, on la désigne par un D bar. D bar W pour travail, par convention, on désigne un travail toujours par un W. Ici, infinitésimale, donc avec le D bar. et par convention, aussi en thermodynamique, on désigne une chaleur par Q. Et ici, c'est une chaleur infinitésimale. Je ne dis même pas une variation de chaleur infinitésimale. C'est un non-sens de parler de variation de chaleur infinitésimale. Il faut parler de chaleur infinitésimale ou travail infinitésimale. parce que précisément, il n'y a pas de fonction Q telle que c'est infinitésimale en soi la variation ou bien la différentielle. Ah, mais non, c'est pour ça qu'on met une barre. C'est-à-dire que ce n'est pas une différentielle, mesdames, messieurs. Ce n'est pas une différentielle. C'est juste une quantité infinitésimale du type chaleur. C'est une chaleur infinitésimale. C'est comme ça qu'il faut dire. Et D bar W est un travail infinitésimale. Alors, la première loi se décline de deux façons. Soit en disant que l'énergie de l'univers est constante de sorte que D E de l'univers est égal à zéro ou bien encore en faisant appel que l'énergie de l'univers se décompose toujours en l'énergie du système et plus l'énergie de l'environnement. On en vient à ceci, de dire que D E du système est toujours compensé par D E de l'environnement donc, sous sorte que D E du système est toujours égal à moins D E de l'environnement. En d'autres termes, toute la variée, évidemment, ce qui nous intéresse c'est le système pas l'environnement. On se concentre sur la partie de l'univers qui nous intéresse c'est le système. on se concentre sur le système. On tente de tout ramener au système et dans la mesure où on tente de tout ramener au système on dit que 1. sa variation est si infinitissimale dû à des échanges avec le milieu extérieur qui doit compenser exactement ça. Et ces échanges viennent toujours sous deux formes travail et chaleur. Malheureusement, ces deux formes dépendent du chemin suivi. Et donc, ce ne sont pas des différentiels ces quantités-là. Voilà. Et ça, c'est l'essentiel de la première loi qu'il faut bien comprendre. Maintenant, elle se formule aussi autrement, cette première loi, en disant que maintenant, si on prend un système isolé, donc c'est pareil si l'univers est un système isolé, on aurait que l'énergie d'un système isolé ne peut jamais varier. Sous forme infinitissimale ou bien sous forme différencienne, c'est-à-dire d'e du système est toujours égal à zéro si le système est isolé. Alors, ce que je viens de vous montrer, c'est la version infinitissimale de la première loi. On commence toujours avec l'expression la version infinitissimale en thermodynamique, quand on énonce une loi, et même de façon générale en physique, on a cette tendance-là de tout exprimer tout d'abord sous forme infinitissimale, donc sous forme différentielle, avant de considérer la même chose, mais sous forme appelée intégrale, donc pour une variation définie, mesurable, des variables d'état du système. C'est ce qu'on considère maintenant. Donc, supposons que l'on a un système qui est soumis à une transformation d'un premier état, un deuxième état, état 1, état 2, ces deux états 1 et 2 sont distingués par des valeurs suffisamment différentes des variables d'état, par exemple, la température qui varie par une centaine de quel volume qui varie par plusieurs litres, par une infinitésimale, etc. Alors, dans ce cas-là, la première loi s'énonce comme ceci, on a toujours l'énergie d'univers qui est constante, mais cette fois-ci, au lieu d'écrire cette conservation sous forme différentielle, comme tantôt, on l'écrit maintenant sous forme de variation finie, delta E. Ce delta E, c'est un genre d'intégrale, comme on avait vu tout à l'heure dans le rappel mathématique, on écrit intégrale de df de 1 à 8 qui est égale à f8 moins f1 tout à l'heure. Vous avez vu ça, par exemple, c'est pareil ici. Ce delta E, ici, c'est une variation finie. Vous avez vu que delta E du système, dans ce cas-là, puisque l'énergie du système est une fonction d'état, comme le petit f de tout à l'heure, une telle intégrale est donnée par la différence de la valeur de la fonction d'état prise au point final et celle prise au point 1. Et c'est de ce delta dont il est question. Alors, au niveau de l'univers, ce delta E est égal à zéro, ce qui signifie que delta E du système est toujours compensé par delta E de l'environnement. Et, il y a deux formes d'échanges donc, dans, entre le système et l'environnement qui fait que ça se compense. Là, ces deux variations et ces deux formes sont la forme travail et la forme chaleur. Notez ici qu'il n'y a plus de débat, il n'y a pas de delta, on ne parle pas de delta W, ça n'existe pas, ou bien delta Q, précisément, parce qu'il n'y a pas de fonction qui est telle que ce travail-là en soi, la variation comme ça. Non, on a écrit ça comme W, c'est un travail qui dépend du chemin suivi et ça, comme chaleur que, tel quel, qui dépend du chemin suivi. Alors, c'est ça, la première loi. L'expression de la première loi pour une transformation d'état mesurable, c'est-à-dire qui est caractérisée par un saut important, une variation importante dans la valeur des variables d'état P, P, V, etc., par opposition à la situation qu'on avait considérée dans un premier temps portant sur des variations d'état infinitésimales. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre travail et chaleur ? Eh bien, les images que je vais vous montrer maintenant tirées d'une version un peu vieille du livre de Atkins Physico-Chémistry, 6e édition anglaise, d'accord ? Illustre bien ça. Une chaleur qui est l'énergie échangée via des mouvements désordonnés. Vous avez le système ici et là, c'est de l'environnement. L'énergie échangée entre le système et l'environnement et du type chaleur si cette énergie échangée cause des mouvements aléatoires dans le milieu extérieur, par exemple. D'accord ? Il y a des mouvements des mouvements d'atomes, molécules représentés schématiquement par ce dessin du livre d'Atkins ou bien ça peut être des mouvements d'énergie, des transferts d'énergie entre différents molécules et ce n'est pas de façon ordonnée. Et généralement, c'est un mouvement désordonné et occasionné par que cette chaleur-là provient d'un gradient de température. Vous avez un peu vu ça quand on voyait l'énoncé du principe zéro. La température est précisément le paramètre qui régit le flot d'énergie sous forme de chaleur et on a équilibre thermique s'il n'y a pas de tel flot et cet équilibre est décrit par l'égalisation de température. Donc quand vous avez une différente de température entre le milieu extérieur et le système ici par exemple on est en train d'imaginer que le système est plus chaud que l'environnement il va y avoir écoulement d'énergie sous forme désordonnée alléatoire au milieu extérieur produisant des mouvements désordonnés dans le milieu extérieur. Par opposition un travail W est typiquement une forme d'énergie échangée entre le système et le milieu extérieur via des mouvements ordonnés. Donc dans ce cas-là par exemple on fait on a un piston qui repose sur le système on retire le piston donc on crée un gradient de pression entre différentes de pression entre le système et l'environnement et cette différence cause un mouvement d'énergie de forme travail du système au milieu extérieur dénotant accompagné plutôt ou bien qui est accompagné de mouvements dans l'environnement de molécules par exemple dans un sens bien déterminé mouvement ordonnés des molécules dans le sens de faire égaliser les forces entre le milieu extérieur et le système. Alors on va dans un premier temps avec les prochaines diapositives considérer tout d'abord le travail et le genre de travail que l'on va considérer est celui qui apparaît le plus dans les considérations et les exemples de thermodynamique c'est le travail de changement de volume Alors on voit comment on peut exprimer ce travail considérons pour commencer un système très simple constitué d'un fluide ou bien d'un gaz emprisonné dans un dans un cylindre muni d'un piston amovible qui peut se déplacer sans frottement disons avec la paroi du cylindre voilà c'est ce piston-là ok et imaginons qu'on a une certaine pression externe qui agit sur qui s'exerce sur ce piston-là et on veut calculer ce qu'on appelle le travail mécanique quand le gaz pousse ce piston pour le faire déplacer de cette position à cette position-là ça peut être un mouvement dans ce sens mais ça peut être aussi un mouvement dans le sens opposé ou c'est plutôt la pression externe qui pousse le piston vers l'intérieur mais on considère toujours le travail effectué par le gaz au cours d'un tel mouvement du piston correspondant à un changement de volume du système qui est ici le fluide ou bien le gaz alors la géométrie du problème ici définit cette flèche qui est le vecteur normal au piston et en termes de ce vecteur normal on peut écrire les différentes quantités comme la force et l'accroissement en haut la variation de l'élévation de la position de ce piston soit une élévation bien un abaissement voilà comme quantité vectorielle et rappel de mécanique le travail accompagnant le déplacement un déplacement d et z du piston infinitissime pour commencer voilà ce déplacement le travail est donné par le produit de la force produit scalaire là entre deux vecteurs produit entre la force et le vecteur de déplacement alors la force dans un premier temps si on écrit en détail son caractère vectoriel elle a comme direction la même direction que le vecteur normal au piston défini par cette flèche orientée comme ça alors la pression s'exerce dans ce sens tandis que le normal est défini dans le sens opposé il ne vient que la force à la direction de moins n d'abord ça c'est sa direction et sa grandeur c'est la pression fois l'air grand a c'est l'air de ce piston là pression fois r c'est une force en grandeur et en direction c'est moins z qu'en est-il de z ? de z et bien de z écrit comme quantité vectorielle est tout simplement égale à la grandeur de la variation de la hauteur z là où se trouve le piston fois fois le vecteur normal n pour définir un vecteur comme il faut alors avec ça avec cette écriture on voit que si d z est négatif ça correspond à un mouvement dans le sens opposé à ce vecteur normal qui est dirigé tout choisi dirigé vers l'extérieur là du gaz donc quand z est négatif ce vecteur z flèche ici c'est orienté vers le bas ça correspond à un déplacement du piston vers le bas c'est-à-dire c'est une compression tandis qu'avec z positif ça correspond à un mouvement du piston vers le haut dans la même direction que le vecteur n de sorte que le volume du gaz va passer de ça à ça c'est-à-dire va s'augmenter ça donc dans ce cas-là on parle de détente ou bien encore d'expansion du gaz moi je préfère appeler détente que expansion mais ça c'est vraiment une question de choix de terminologie ça avec ça on peut continuer et écrire que donc le travail infinitésimal que j'écris d-bas w ce n'est pas une différentielle là ça en partant ça peut paraître comme une différentielle en écrivant comme ça mais ça va dépendre de la valeur de p externe voyez-vous donc c'est égal à moins la pression extérieure fois 1 fois n qui est la force on prend le produit scalaire de ça avec d-z n le produit scalaire avec n n est un vecteur unitaire c'est un vecteur de longueur 1 donc quand on produit le produit scalaire de n avec lui-même ça donne plus 1 donc il reste moins la pression externe fois 1 fois d-z d'où vient ce signe moins ? ce signe moins vient de la directionnalité du vecteur F défini par cette géométrie là le vecteur F c'est la force exercée par la pression extérieure sur le gaz c'est-à-dire sur ce piston là et dans cette géométrie là c'est clair que cette force est orientée toujours dans le sens opposé à ce vecteur n d'où ce signe moins c'est de là d'où vient ce signe moins donc quand on met tout ça ensemble on voit que le travail infinitissimal est égal à moins la pression externe fois 1 fois d-z ah mais maintenant si l'on regarde attentivement ce produit de l'air 1 avec cette hauteur là ce n'est rien d'autre que la variation du volume du gaz dans ce dessin là avec des z orientés comme ça vers le haut dénotant une augmentation du volume dans ce cas là dv est positive mais si d-z dénote une compression c'est-à-dire orientée vers le bas et bien dv va être négatif dénotant une compression donc le travail infinitissimal est donné par moins p extérieur dv peut-être que vous vous êtes tenté de me dire à monsieur mais ça c'est clairement une différence parce que gdv et ça est moins p externe qui est une constante vous avez raison si ce p externe est vraiment une constante mais précisément est-ce que c'est une constante ou pas ça dépend du chemin que l'on considère ce processus là de changement de volume du gaz ça dépend des conditions qu'on veut considérer est-ce que cette pression est une constante c'est-à-dire ne dépend pas du volume du gaz ou pas si c'est indépendant du volume du gaz ouais c'est ça a la forme du différentiel mais ça c'est seulement pour vrai pour le cas où p externe est une constante et dire que p externe p ex ici p externe pression externe est une constante c'est déjà spécifié un chemin voyez-vous donc ça ça dépend du chemin suivi c'est ça qu'on l'écrit d, va, w plutôt que un d de quelque chose là même si il y a ici le d là c'est la différentielle du volume v vraiment le volume v est une fonction d'état variation infinitissima du volume v c'est une différentielle alors n'empêche maintenant débat w égal à moins p externe d ça c'est pour qu'un une variation infinitissima de volume une variation infinitissima de la position du piston là maintenant considérons une variation finie mesurable de volume correspondant à un déplacement mesurable du piston alors dans ce cas là on doit intégrer et pour obtenir le travail pour un déplacement fini d'un target là le travail on va décrir w ce n'est pas un d'enta w voyez-vous est égal à la quantité de tout à l'heure moins p externe dv que l'on intègre sur le chemin et le résultat c'est la valeur de ça dépend du chemin comme on va voir maintenant tout de suite sur les trois calculs exemples que je vais vous montrer dans un premier temps considérons exemple numéro 1 que la pression externe est 0 en d'autres termes on tire au vide là on raccorde ce cylindre à une pompe à vide et on tire vraiment au vide absolu donc p externe t égale à 0 donc vous pouvez deviner que dans ce cas là le piston va se déplacer instantanément dans un cas voilà et alors dans ce cas là qu'on peut externe t égale à 0 w égale à 0 très facile deuxième exemple cette fois-ci la pression externe est une constante par exemple c'est égal à la pression finale du gaz par exemple au début le gaz a une certaine pression d'accord p égale à 1 bar par exemple et puis on fait détendre jusqu'à atteindre un volume tel que la pression finale du gaz est de 1 demi bar par exemple donc p externe est égale à 0,5 bar par exemple ok ça va et dans ce cas là quand p est constante p externe constante on peut le tirer de l'intégrale et l'intégrale donne tout simplement la différence de volume v2-v1 et w est égale à moins p externe delta v avec cette fois-ci et p externe qui est énorme et déjà vous voyez que c'est différent de tout à l'heure mais tout à l'heure c'est un cas spécial le cas précédent c'est un cas spécial de ça avec p externe égale à constante égale à 0 en ce cas la w était égale alors ces deux exemples ne l'illustrent pas encore très clairement en quoi est-ce que ce travail dépend vraiment du chemin suivi mais pour vous le voir vraiment laissez-moi passer à la prochaine diapositive voilà là cette fois-ci on imagine qu'on laisse le cylindre on plonge le cylindre dans un bain-marie de sorte à maintenir la température constante et la pression externe initialement on a le piston qui est en équilibre avec le gaz et sur le piston vous avez par exemple un ensemble de poids de pesée des petits poids de pesée le tout petit et un certain nombre qui donne une pression initiale et de telle sorte que ça garde le gaz comprimé à un certain niveau en bas du cylindre ici initialement et vous avez équilibre entre la pression externe et la pression interne là d'accord et le cylindre est plongé dans un bain-marie pour garder la température constante et puis ce qu'on va faire c'est enlever un à un ces poids de mesure on enlève celui-là on enlève l'autre il reste ça à chaque fois qu'on enlève un poids de ce petit poids-là du plateau du piston la force exercée par les poids varie d'une toute petite quantité et comme c'est une toute petite quantité le gaz va pouvoir répondre tout de suite et puis l'équilibre mécanique va se rétablir tout de suite de sorte qu'à tout moment tout au long de ce processus vous continuez il faut imaginer qu'on continue d'enlever les poids pour finalement arriver à cette situation le volume final du gaz et ça donc on passe par toutes ces étapes alors là on a une condition dans laquelle la pression externe est à toute fin pratique maintenue pratiquement égale à la pression interne du gaz donc comme si on maintient l'équilibre quasiment tout au long du processus et à température constante alors dans ce cas-là P externe est à la P du gaz et P du gaz à température constante en supposant qu'on a un gaz parfait est égal à NRT sur V on peut substituer ça dedans et comme il n'y a que le volume qui change la température ne change pas la quantité de gaz non plus vous voyez que c'est l'intégrale donc vous mettez P nRT sur V dedans vous voyez que nRT peut être sorti de l'intégrale il reste 1 sur V que l'on intègre donc on multiplie par des V on intègre de V1 à V2 or l'intégrale de 1 sur V c'est le log népérien du volume V n'est-ce pas ? 1 sur X c'est la dérivée de ln de X par rapport à X rappelez-vous ça 1 sur X c'est la dérivée du logarithme népérien de X donc à ln de X là dérivée de ln de X par rapport à X c'est 1 sur X là ici au lieu de X c'est V donc 1 sur V c'est la dérivée du logarithme népérien de V par rapport à V bien entendu multiplié par dV ça fait donc que D c'est le D hein D D de quoi ? D de ln de V donc différentielle de ln de V mais l'intégral de la différentielle d'une fonction comme vous l'avez vu tout à l'heure intégral de dF entre une la borne 1 et une borne tout à l'heure qui était 8 c'est F8 moins F1 d'accord ? donc F à la borne finale moins F à la borne initiale alors ici c'est F c'est ln de V donc ça fait ln de V évalué en V2 moins ln de V évalué en V1 alors par les propriétés du logarithme logarithme de V2 moins logarithme de V1 c'est logarithme de V2 sur V1 et donc le résultat final pour ce W c'est moins nRT ln de V2 sur V1 qui est tout à fait différent de ça c'est pas la même chose que ça c'est pas la même chose que ça du tout ça ce n'est pas la même chose que moins F externe d'l'n Tavé alors la situation qu'on est en train de considérer ici le processus qu'on est en train de considérer ici c'est tout d'abord isotherme voyez-vous la température qu'on sent deuxièmement c'est avec une pression externe qui est maintenue à tout temps et égale à la pression du gaz qui varie donc la pression varie là ce n'est pas isobar vous ne pouvez pas avoir isobar en même temps qu'isotherme si la température est constante la pression va changer d'accord sauf que la pression externe est égale à la pression du gaz tout le temps par ce processus un processus très spécial dans lequel on fait on s'efforce de faire de telle sorte que la pression externe du gaz est maintenue pratiquement égale à la pression externe du gaz comme quoi comme si on maintient tout au long là un genre de quasi-équilibre entre dehors et dedans d'accord ça va et à cause de ce quasi-équilibre que l'on maintient tout au long ce processus est réversible c'est-à-dire que ça peut être inversé à tout moment en rajoutant un poids vous rajoutez un poids ici ça va revenir ça vous enlevez ça va aller là vous enlevez un autre ça va continuer mais si vous remettez un poids ça va retourner en arrière dans ce sens là c'est réversible voilà donc ça c'est une détente isotherme parce que c'est à température constante et réversible et donc pour une détente détente parce qu'on passe d'un volume plus faible à un volume plus élevé voilà pour une détente isotherme t est constante réversible donc pression externe égale à pression interne du gaz le travail est égal à ça moins nrt lnv2 c'est vrai un tout à fait différente excusez-moi un previous tout à fait différente de ça voilà alors la prochaine diapositive est là pour vous expliquer la notion de réversibilité versus irréversibilité là ce que on avait vu tout à l'heure c'est ça réversible le cas irréversible c'est ceci imaginez qu'initialement au lieu d'avoir une série de tout petits points de pesée que l'on peut enlever doucement pour réaliser ça on a plutôt un point de pesée énorme et quelques petits points de pesée et vous retirez tout de suite ce point c'est énorme causant un déséquilibre important ici et puis le système va se détendre de façon assez disons abrupte là d'accord et pour revenir en arrière c'est impossible d'ajuster l'état en en ajoutant des petits points de mesure n'est-ce pas tout de suite pour aller là en arrière d'accord c'est dans ce sens là que c'est irréversible il faudrait remettre ce 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 poids de pesée je m'excuse pas de mesure ce 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 poids de pesée d'accord énorme énorme là-dessus pour ramener à ça donc ce n'est pas une variation infinissime des conditions qui nous permettrait de retourner en arrière là et on parle de processus irréversible où il y a des conditions irréversibles donc versus cette condition là qui est irréversible voilà donc on compare la situation entre pression externe constante qui donne ça et pression externe il y a la P et vous voyez bien que les deux travaux ici W pour le cas externe et W pour le cas où la pression externe est égale à la pression intérieure il y a des réversibles à température constante isotherme ces deux travaux sont différents et ça montre ça illustre en quoi est-ce que le travail est une fonction de passage ça dépend du chemin suivi si vous suivez le chemin irréversible c'est ça le chemin irréversible ça donne ça graphiquement pas encore avant d'y arriver finissons un peu ces analyses là donc ces ces expressions sont vraies pour que n'importe quelle processus de changement de volume du gaz parfait ici à température constante donc isotherme alors cette variation de volume peut être négative dans ce cas là on a une compression c'est à dire V2 est inférieur V1 ou bien positive dans ce cas là on a une détente et selon le cas le signe du travail va être différent et c'est instructé de voir ça donc si le volume final est plus petit que le volume initial V1 d'enta V dans ce cas là est négatif ça c'est négatif multiplié par moins P ext P ext est une quantité positive avec moins ça fait donc moins fois moins ça fait positif donc ce travail irréversible là est positif il en va de même pour le cas où le travail est réversible regardez V2 est inférieur à V1 donc le rapport V2 sur V1 est inférieur à 1 donc le logarithme est négatif fois moins 1 ici fois nRT donc ça fait positif alors dans les deux cas le travail est positif ce travail là est vu du point de vue c'est une variation d'énergie vu du point de vue du système ça dire que c'est positif c'est dire que cette quantité d'énergie est gagnée par le système donc le système gagne de l'énergie sous forme travail donc c'est le milieu extérieur qui qui effectue ce travail là au bénéfice du système la pression externe la pression du milieu extérieur que l'on exerce du milieu extérieur en telle sorte que le volume du gaz diminue et en faisant ça on effectue un travail sur le système on donne au système cette énergie là qui est ce travail là c'est un travail gagné par le système tandis que si on n'avait plus grand que V1 dans ce cas là on parle de détente ou bien expansion toujours à température constante donc isotherme alors dans ce cas là d'entav est positif voyez vous V2-21 est positif donc moins Pxd d'entav est négatif et dans ce cas là ça représente une quantité perdue par le système pourquoi ? parce que le système effectue ce travail ça se détend son volume augmente et en faisant ça il pousse vers l'extérieur il pousse le piston c'est lui qui fait ce travail là c'est vrai dans le cas Px1 c'est vrai aussi dans le cas réversible car V2-V1 est positif dans ce cas là et le log est de quelque chose de plus grand que 1 là est positif est positif donc avec le signe moins ici le travail est négatif donc le travail est effectué par le système mais ces deux valeurs sont différentes et ce travail effectué par le système en valeur absolue est plus grand que ce travail là dans le cas Pxn constante comme on peut voir sur la diapositive suivante ok si c'est toujours variation ça c'est le volume unisane ça c'est le volume final le travail effectué par le système en valeur absolue c'est pour ça que j'ai mis un signe moins ici qui est donné par ça donc enlever le signe moins ici c'est représenté par l'air en bas de cette courbe tout ça tout ça allant de là jusqu'à cet horizontal donc c'est tout cet air là ça c'est le travail réversible en valeur absolue comptez positivement le travail dans le cas irréversible c'est ça c'est la pression externe d'accord c'est la pression finale du gaz par exemple d'accord enfin ça c'est la pression externe et d'intérêt c'est quoi c'est la différence entre Vf moins V1 ici la pression externe c'est cette hauteur cette largeur là donc ça fait l'air de ce rectangle là et l'air de ce rectangle est plus petit que l'air en bas de la courbe là donc on voit bien que le travail qu'on peut gagner du milieu extérieur quand le gaz le fait là est plus grand dans le cas réversible que dans le cas irréversible donc si on veut gagner plus de travail en laissant en faisant faire ce travail par le gaz on ferait mieux d'essayer de le faire par voire réversible mais c'est très lent parce qu'on doit aller par étapes infinitésimales par ces petits poids de pesée qu'on enlève là tandis que dans le cas réversible on enlève tout de suite l'énorme poids de pesée tantôt mais dans ce cas là le travail qu'on gagne c'est représenté juste par cette terre du rectangle là qui est plus faible que l'air en bas de la courbe de l'isotherme de gaz parfait ça c'est une isotherme de gaz parfait une températurité fixée et c'est l'air en bas de cette courbe définie par ces deux volumes initials et final on voyait bien que ces deux travaux ne sont pas égaux que le travail donc que sa valeur dépend du chemin suivi et ça c'est le premier message important là de ce chapitre là ça c'est pour le travail qu'on est une de la chaleur dans ces cas là et bien pour ça faisons appel à la première loi excusez-moi vous rappeler la première loi on avait vu ça tout à l'heure ça dit que delta E dans ces processus là c'est égal à la somme du travail et de la chaleur de sorte que la chaleur peut être donc extrait si on connaît delta E n'est-ce pas dans un processus et on connaît le travail on peut obtenir Q égal delta E moins W dans ce cas-ci le cas des exemples que je venais de vous montrer tout à l'heure comme on a un gaz parfait l'énergie d'un gaz parfait donc du système ne dépend que de la température ça ne dépend pas du volume on est en train de considérer un gaz parfait soumis à une transformation dans laquelle il n'y a que le volume qui change et la température est maintenue constante en l'énergie interne d'un gaz parfait on peut démontrer ça que ça ne dépend que de la température ça ne dépend pas du volume du gaz précisément parce qu'il n'y a pas d'interaction entre des molécules de gaz les molécules de gaz dans un gaz parfait signant parfaitement ne se voit même pas donc comme il n'y a pas d'interaction entre des molécules le volume n'intervient même pas dans la valeur ne détermine pas la valeur de l'énergie interne du gaz parfait l'énergie interne du gaz parfait ne dépend que de la température par ailleurs si vous retournez un peu en arrière vous revenez à la présentation que j'ai donnée de la théorie cinétique des gaz vous vous rappelez qu'on avait vu que la vitesse quadratique moyenne d'un gaz parfait élevé au carré varie comme kt sur m rt sur m si on ramène ça à une molle avec la masse qui serait la masse molaire du gaz et ça c'est pour un mouvement de translation dans une direction seulement la direction x par exemple si on tient compte des trois directions dans lesquelles les molécules de gaz parfait peuvent se mouvoir et bien la vitesse quadratique moyenne au carré en 3D serait égale à 3kd 3rt sur m alors si vous prenez cette vitesse moyenne vous multipliez par m et vous divisez par 2 ça fait 1,5 mv au carré c'est à dire l'énergie cinétique et donc dans ce cas là vous aurez l'énergie cinétique moyenne en d'autres termes l'énergie moyenne du gaz parfait puisque les molécules de gaz parfait ne sont animées que de ce genre de mouvement de translation si on ignore les mouvements internes au sein de ces molécules comme mouvements de vibration de rotation etc ou en d'autres termes si on considère un gaz parfait constitué de juste d'atomes et bien l'énergie interne du gaz est juste l'énergie moyenne l'énergie cinétique moyenne de ces atomes là et cette énergie cinétique moyenne vaut exactement 3,5 rt donc ça ne dépend que de la température ça ne dépend pas du volume et c'est ça ce que je voulais dire ici l'énergie interne d'un gaz parfait ne dépend que de la température seulement par exemple c'est égal à 3,5 rt pour un gaz comme argon ou bien un gaz constitué de juste des atomes voilà et très souvent même pour des gaz moléculaires constitués de molécules l'énergie interne de ce gaz là va comme soit 3,5 rt 5,5 rt ou quelque chose comme ça mais toujours est-il que ça ne dépend que de la température seulement et ce parce que il n'y a pas d'interaction entre les molécules d'un gaz parfait les molécules d'un gaz parfait ne se sentent pas donc par conséquent l'énergie interne d'un gaz parfait ne dépend pas du volume contrairement au cas d'un gaz réel comme par exemple si vous prenez un gaz de Van der Waals l'énergie interne d'un gaz de Van der Waals dépend à la fois de la température et des volumes parce qu'il y a précisément des interactions du type attraction répulsion entre les molécules de gaz et quand on tient compte de ces interactions là ces interactions dépendent de la séparation de la distance entre les molécules et ça dépend du volume donc quand on prend ces énergies d'interaction en moyenne ça dépend du volume de gaz donc par conséquent l'énergie d'un gaz réel dépend à la fois de la température et du volume mais pour un gaz parfait je reviens à ce point là l'énergie interne d'un gaz parfait ne dépend que de la température seulement ce qui fait que pour un processus comme ce qu'on avait considéré tout à l'heure détente ou bien compression isotherme d'un gaz parfait processus au cours duquel la température est maintenue constante et bien comme l'énergie interne d'un gaz parfait ne dépend que de la température seulement il s'ensuit que pour que ces transformations isothermes ou ces processus isothermes l'énergie interne du gaz ne changerait pas delta E serait égale à zéro pour un gaz parfait à température constante donc soumis à un changement de volume une transformation à température constante l'énergie interne du gaz ne varie pas delta E est égale à zéro impliquant que Q est tout simplement égale à moins W dans ce cas là voilà voilà donc ce qui nous permet de suite de compléter les résultats précédents en écrivant la chaleur impliquée dans ce processus qu'on avait considéré tout à l'heure de détente ou compression isotherme d'un gaz parfait à pression constante c'est à dire si cette compression ou détente se fait contre une pression externe qui est constante et bien comme le travail est égal à moins P externe fois delta V la chaleur serait égale à plus P externe fois delta V parce que cette quantité se travaille égale à moins la chaleur ça c'est pour la compression ou la détente effectuée sous une pression externe constante c'est à dire réalisée de façon irréversible n'est-ce pas par un l'enlèvement de le soulèvement du poids et le pesé énorme dans cette image que vous avez vue tantôt et dans le cas où la pression externe est maintenue tout au long du processus pratiquement égal à la pression interne du gaz c'est à dire que si la compression dans le cas où la compression de la détente est réalisée dans des conditions appelées réversibles par l'enlèvement ou bien l'ajout de ce petit poids de pesée que l'on met sur le piston comme je vous avais expliqué tout à l'heure on met ou on enlève un à un ces petits poids là on va faire en sorte que la pression externe va être maintenue à peu près égale à la pression interne c'est à dire la pression P du gaz et vous avez vu tout à l'heure que dans ce cas là le travail réversible est donné par cette formule là moins nRT T est fixé je vous rappelle la fois ln de V2 divisé par V1 alors la chaleur dans ce cas là serait tout simplement égale à plus nRT donc ce serait donné par la même formule mais avec un changement de c'est donc c'est égal à plus nRT ln de V2 sur V1 voilà alors ça complète ce que je veux vous montrer dans ce diaporama donc laissez-moi répéter un peu le message important vous voyez donc la chaleur sa valeur sa forme dépend du chemin suivi si on est en train de considérer juste un processus de changement de volume donc des temps de compression d'un gaz parfait à température constante donc isotherme et conduit selon soit ce chemin avec une pression externe constante ou bien ce chemin réversible avec la pression externe qui est maintenue tout au long a une valeur pratiquement égale à la pression interne du gaz là vous voyez donc le travail je l'avais déjà dit est clairement une fonction de passage sa valeur dépend du chemin suivi la façon qu'on réalise la transformation il en va de même pour la chaleur puisque dans ce cas-ci pour un gaz parfait à température constante la chaleur est exactement égale au négatif du travail si le travail si la valeur du travail dépend du chemin suivi il en va de même pour la valeur de la chaleur n'est-ce pas ? donc la chaleur aussi est une fonction de passage donc compétence alors cela le qui n'est-ce pas ?